Salut l'artiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser des arbres en perspective. On verra notamment une erreur que réalisent la plupart des débutants. On verra ensuite quel type d'exercice réaliser pour améliorer le dessin de vos arbres en perspective et enfin on parlera des particularités d'un arbre, tronc, branche, feuillage, etc. Et je vous montre comment les dessiner. Une erreur très fréquente quand les gens débutent avec le dessin des arbres c'est qu'ils ont tendance à tout dessiner en deux dimensions. C'est comme si vous vous retrouvez toujours avec un arbre de face et complètement plat en face de vous. Et finalement ils ajoutent cet arbre dessiné en 2D dans un décor en perspective pour donner un effet de profondeur à leur dessin. En dessinant de cette manière vous allez réussir à créer un effet de plan en détachant vos arbres et cela donnera bien entendu un petit effet de profondeur à votre décor. Sauf que le souci c'est que les arbres vont toujours paraître très plats et vous allez avoir l'impression qu'il manque un truc. En dessinant ainsi c'est comme si que votre arbre, si l'on regardait de côté, c'est comme si qui avait été découpé dans une feuille de papier ou simplement dans un carton. Et ensuite vous créez une sorte de distance en séparant de quelques mètres avec le second carton, c'est à dire le second tarot. Le but justement c'est d'éviter ce type d'erreur. Donc la première chose à faire quand vous dessinez un arbre, c'est de bien comprendre que cet arbre il a un certain volume. Il va prendre une certaine place. Si on dessine au sol l'ombre de cet arbre par exemple, vous voyez que quand vous êtes sous un arbre vous profitez de l'ombre qui est vraiment sous l'arbre et de la circonférence de cet arbre. Cela veut dire que finalement votre arbre va avoir dans les deux directions, une certaine épaisseur et un certain volume. Cela signifie que votre dessin 2D ici, vous allez devoir lui donner de l'épaisseur dans les deux sens. Non pas que dans un sens ici, vous avez dans ce sens là, vous avez de l'épaisseur. Vous voyez comme ça, vous avez cette épaisseur-ci. Mais il faut que vous ayez également de l'épaisseur dans l'autre sens, c'est à dire en perspective ici, que vous ayez de l'épaisseur comme ceci. D'accord ? Donc il faut bien faire attention à ça. Pour remédier au manque de volume sur le dessin des arbres, on va utiliser la perspective. Un exercice que vous pouvez essayer de reproduire chez vous, c'est de simplifier le dessin de l'arbre en perspective en utilisant des volumes simples. On va utiliser une perspective à deux points de fuite. On aura donc un point de fuite ici, un point de fuite F1 ici et un point de fuite F2 qui va être, comme toujours, à l'extérieur de la feuille. D'accord ? Donc du coup, ce qu'on va faire quand on va dessiner notre arbre, c'est essayer tout simplement de réaliser un parallépipède en dessinant d'abord une base carré et ensuite on va apporter du volume en donnant de la hauteur à cette boîte. Le but ici, c'est de disposer d'un volume plus simple à dessiner en perspective, c'est à dire la boîte, qui va contenir ensuite le dessin simplifié de l'arbre. Cette boîte aura donc la bonne envergure et la bonne hauteur pour contenir l'arbre. Ensuite, une fois qu'on a déterminé le volume, on peut se dire qu'au centre de ce volume, on a justement la naissance du tronc. D'accord ? On peut partir sur quelque chose de très simple au moment. Voilà. On peut se dire que le feuillage va être légèrement au-dessus de la ligne d'horizon, donc la ligne de vision. On va mettre le feuillage à un certain niveau, ce niveau-ci. Et on va partir cette fois-ci sur un tronc très basique qui passe par le centre de cette boîte. Ensuite, on va directement donner de l'épaisseur au niveau du tronc, comme ceci, et on va le faire arriver à la hauteur de la boîte. Une fois que le tronc est placé, vous allez devoir positionner le feuillage à la bonne hauteur en découvrant une plateforme, donc plateforme en bleu, dans la boîte. Vous pouvez vous aider de la hauteur de la ligne d'horizon pour pouvoir placer justement cette plateforme. Puis, il faudra dessiner le feuillage en donnant du volume dans toutes les directions, c'est à dire dans la direction vers f1 et dans la direction vers f2. Pour simplifier l'exercice, il suffit de dessiner la base d'un cercle sur cette plateforme et ensuite de transformer ce cercle en demi-sphère plus ou moins allongé selon le type d'arbre que vous souhaitez dessiner. Maintenant, voici trois autres exemples en utilisant la même méthode, mais en variant cette fois-ci les points de vue. Vous devez toujours commencer par réaliser une boîte en perspective. En l'occurrence ici, on est sur une perspective en contre-projet. Et ensuite, c'est cette boîte qui va donner l'envergure de votre arbre, mais également la hauteur définitive. Ensuite, vous choisissez la hauteur du feuillage par rapport au sol en positionnant, comme on a vu précédemment, une plateforme à la hauteur voulue. Et faites bien attention à cette étape aux directions de vos lignes de fuite. Et enfin, vous mettez en place le volume du feuillage à l'aide d'un cercle en perspective, et du demi-sphère. Vous allez voir que cette technique est très utile pour réaliser un premier croquis léger, par exemple, et il pourra également vous servir de base pour votre peinture ou un ancrage. Ou même, par exemple, un dessin en crayon. Réalisez donc vos arbres en trois dimensions en essayant, par exemple, de varier la perspective. Donc là, si on est sur une contre-plongée cette fois-ci. Voilà. Admettons que vous ayez un point de fuite qui va se situer quelque part ici, comme ceci. Voilà. Qu'ici, vous ayez, par exemple, un alignement de plusieurs arbres. Comme ça, vous allez définir la hauteur de votre feuillage. Dessinez une ellipse. Et ensuite, donnez la forme générale de votre feuillage. Voilà. Et vous pouvez répéter l'opération pour le deuxième arbre, ici. Comme ceci. Et si vous souhaitez réaliser comme ça une perspective, par exemple, à un point de fuite, vous pouvez également utiliser la même démarche. Déterminez la hauteur de votre feuillage. Et comme ceci. Donc voilà. Donc, c'est la première étape à comprendre et à utiliser pour réellement dessiner correctement des arbres en trois dimensions. Bien comprendre cette notion d'espace et de volume en trois dimensions. Et éviter surtout le piège du dessin en deux dimensions, qui peut également porter à confusion. D'accord ? Donc, première chose à faire ensuite, c'est de comprendre que le tronc d'un arbre n'est pas forcément parfaitement droit. Comme ceci. Et on ne va pas dessiner un tronc comme ça. Et avec, au niveau de la base, quelque chose qui va s'élargir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va dessiner des arbres, et quand on va observer des arbres dans la nature, c'est que ces arbres ne sont pas forcément toujours très droits. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est venir prendre cet élément central, comme ça, et venir un petit peu le tordre, comme si on prenait un fil de fer et qu'on venait orienter ce fil de fer un petit peu dans tous les sens pour représenter un arbre. Une fois qu'on a ça, on donne simplement du volume au tronc, en essayant à chaque fois de bien respecter cette forme, tout en donnant un côté un peu aléatoire à ce tronc, comme ceci. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que votre rond, c'est comme si vous allez effectuer des tranches en perspective. Vous allez voir que, hop, plus vous allez vous rapprocher de la ligne d'horizon, plus ces tranches auront l'impression d'être toutes plates. Et plus vous allez monter au-dessus de la ligne d'horizon, plus on aura l'impression de voir en dessous de ces éléments, comme ça. C'est exactement comme si vous aviez, hop, ici, comme ça, en suivant la perspective ici, comme si vous aviez un cube ici. Vous allez voir la face du dessous, quand on va se placer au niveau, au-dessus de la ligne d'horizon. Si on dessine le même cube, qu'on met exactement la face du dessous alignée à la ligne d'horizon, vous allez voir que la face du dessous paraîtra totalement plate. Et à l'inverse, si on passe en dessous, comme ceci, on va avoir non plus la face du dessous du cube, mais bien la face du dessus, comme ceci. D'accord ? Avec le tronc d'un arbre, ce sera exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, vous n'allez pas, non pas dessiner des cubes, mais bien des ellipses. Vous voyez ici, on va voir la face du dessous, et ici, on va voir la face du dessus. Donc voilà, il faut bien prendre en considération cette perspective au niveau du tronc, et diminuer, au fur et à mesure qu'on monte, l'épaisseur du tronc, pour que la forme générale paraisse plus naturelle. Donc voilà, basiquement, le dessin d'un tronc en perspective. Seconde chose, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos différentes branches vont aller parfois, si on regarde un arbre en vue dessus par exemple, vous avez le tronc central, vous allez avoir par exemple des branches qui vont aller dans une certaine direction. Donc là, on a des branches qui vont dans cette direction. Vous allez peut-être avoir des branches qui vont aller dans une direction complètement différente, cette direction. Et ensuite, des branches qui vont aller, par exemple, dans une autre direction encore différente, comme ceci, avec d'autres petites branches qui vont se rétrécir au fur et à mesure jusqu'à l'extérieur de votre feuillage. D'accord ? Et ce sont ces toutes petites branches à l'extérieur qui vont accueillir le feuillage et donner de l'envergure aux arbres que vous allez dessiner. D'accord ? Ensuite, il faut décider du type d'arbre que vous allez dessiner. Selon le type d'arbre, vous allez avoir soit des branches qui vont se dessiner plutôt vers le haut, comme par exemple un chêne, un tilleul, un platane. Alors que certains arbres comme les conifères, par exemple, le sapin, l'épicéa ou le mélèze, auront souvent des branches qui descendront vers le sol. D'accord ? Donc, en fonction de ces caractéristiques, il faudra adapter votre dessin et, bien entendu, toujours en faisant attention à la perspective. Deuxième chose, c'est que les branches vont s'adapter à la forme générale de l'arbre. Un sapin aura une forme plutôt triangulaire, alors qu'un chêne sera plutôt un cercle ou, plus allongé, une ellipse. Mais en général, les branches situées en haut des arbres seront toujours plus petites. Vous remarquerez également sur les arbres que les branches sont rarement alignées à la même hauteur. On verra plus souvent une branche après l'autre de manière successive. On aura donc comme ça une superposition de branches jusqu'au sommet de l'arbre et on voit la même chose sur les branches avec des plus petites branches qui se ramifient et se succèdent jusqu'au feuillage. Et en fonction des arbres que vous allez dessiner, donc si vous avez un arbre plutôt très évasé ou si vous avez un arbre type sapin qui va vraiment plus être en hauteur avec peut-être un feuillage plus bas, il faudra bien faire attention de respecter toutes ces particularités en fonction du type d'arbre que vous allez vouloir dessiner. Deuxième chose, c'est que justement, comme on parlait notamment des branches ici, ces branches vont se dessiner en perspective. Donc ça veut dire que ici, par exemple, vous allez avoir des branches qui vont venir vers vous, vers ici, vers l'observateur. Vous êtes en train de regarder cette scène. Vous allez avoir, comme ceci, des branches qui vont venir de ce côté-ci. Vous allez peut-être avoir, donc ici on aura un décalage en hauteur et une branche qui va aller plutôt sur le côté, avec une forme un peu aléatoire. Comme ceci, par exemple. Et vous allez comme ça avoir, au fur et à mesure, des branches qui vont s'orienter. Peut-être certaines branches, on ne verra pas, qui vont aller plutôt vers l'arrière, ici. D'accord ? Donc toujours vous référez par rapport à ce point au sol, que vous allez avoir au niveau de la naissance de l'arbre et savoir dans quelle direction vous allez aller. Par exemple, ici, je peux avoir un tronc, on a le tronc qui passe devant, et on a, ici, un raccourci avec un tronc qui va se situer complètement à l'arrière de l'arbre. D'accord ? Et vous allez, comme ça, pouvoir ajouter l'ensemble des branches au fur et à mesure. Finalement, distinguez bien l'orientation des branches par rapport à l'envergure de l'arbre au sol et faites attention aux raccourcis à la perspective. Donc voilà, c'est tout pour les branches. Maintenant, on va terminer l'arbre en abordant la réalisation du feuillage. Au niveau du feuillage, ce qu'il faut que vous compreniez, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on a du feuillage qui va se mettre un petit peu partout, comme ceci, autour de l'arbre. Et plus on va monter, plus ce feuillage aura tendance à se rapprocher, comme ça, et en recouvrant certaines branches. D'accord ? Donc du coup, ce qu'on va devoir faire également en perspective, c'est venir signifier ce feuillage et montrer comment s'organise le feuillage autour de cet arbre. Par exemple, on a cette branche qui vient vers nous. Donc là, on avait dit que cette branche arrive vers l'observateur, donc vers le plus proche de nous. Donc du coup, ça signifie qu'on aura peut-être un feuillage qui va venir se mettre comme ça à l'avant, avec une forme un petit peu aléatoire, comme ceci, qui va venir se mettre devant nous. D'accord ? Maintenant, au niveau du branchage, ce que je peux faire également, c'est que comme le feuillage va venir se placer devant nous, on va masquer finalement la partie de l'arbre, car il est masqué justement par ce feuillage. Maintenant, pour la partie gauche de l'arbre, on a une branche qui va s'orienter à gauche. Et finalement, on aura donc un feuillage qui va devoir se dessiner au même endroit. Une fois que vous connaissez cette information, ça signifie que finalement, si on avait un feuillage qui était à gauche, si on le simplifiait par un volume plutôt rectangulaire, ça veut dire qu'il se mettrait un petit peu dans la tranche et on verrait donc justement cette tranche ici. D'accord ? Ça signifie que quand on va dessiner le feuillage de ce côté-ci, on va donner un côté un peu aléatoire, on va essayer finalement de respecter un petit peu cette volumétrie-là. On va le mettre ici, voilà. On aura donc une volumétrie ici, et on va essayer de respecter justement cette forme-ci. Maintenant, si on souhaite dessiner le feuillage qui se trouve en arrière-plan, c'est-à-dire à l'opposé de nous observateurs, on peut matérialiser avec une flèche au sol l'orientation des branches et donc du feuillage. Pour accentuer l'aspect aléatoire, on peut même l'orienter avec un angle différent ou un angle à 45 degrés par exemple. Mais l'important, c'est de comprendre que celui-ci va finalement être de l'autre côté du tronc principal. Si on matérialise ensuite cette partie du feuillage par une nouvelle boîte en perspective, c'est comme si on avait un second volume placé à l'arrière du tronc. On aura donc pour effet de voir d'abord le tronc, puis les branches et enfin le feuillage qui se situe à l'arrière. D'accord ? Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que toute la partie du feuillage qui va être à l'intérieur de l'arbre ici, va se situer, va se retrouver finalement un petit peu dans l'ombre au niveau de votre feuillage. Donc si vous souhaitez dessiner ici le feuillage qui va se situer à l'arrière, finalement vous allez peut-être le dessiner ici, on aura la branche qui va passer à l'avant, c'est-à-dire que vous allez avoir sur votre dessin ici, c'est comme si vous avez votre branche qui venait comme ça vers vous. D'accord ? Et vous allez ensuite avoir vos différentes branches qui vont aller dans l'autre sens. Et on va avoir d'abord cette branche et ensuite le feuillage qui se situe à l'arrière. D'accord ? Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dessiner et suggérer le feuillage qui se situe à l'arrière. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va le mettre dans l'ombre. Comme ceci. Au niveau de l'arrière, il aura une certaine forme. Peut-être qu'il va être jusque là, comme ceci. D'accord ? Et on continue comme ça, en faisant à chaque fois attention qu'on ait bien le feuillage à l'arrière qui va se situer dans l'ombre. Et je termine en procédant de la même manière pour le reste de l'arbre. C'est-à-dire en faisant bien attention à chaque fois à la position en perspective de chaque partie du feuillage. Aussi, vous pouvez voir que plus je monte, plus les branches vont se resserrer et donc le feuillage également. D'accord ? Voilà. Donc faites bien attention à cette notion de volume dans vos dessins d'arbres. C'est un petit peu complexe à représenter étant donné qu'on a des formes vraiment très organiques. N'hésitez pas également, par exemple si vous souhaitez dessiner vos arbres, à effectuer peut-être avec des sortes de petites, des petits volumes simples, comme des sortes de patates si on veut. Et de venir comme ça organiser autour de vos arbres les différents niveaux de feuillage, comme ça. Voilà. Donc vous pouvez comme ça simplifier le dessin d'un arbre. Vous voyez, avec différents volumes et en faisant bien attention à chaque fois à la perspective et surtout à l'orientation du feuillage. Ces masses de feuillage vont même se courber pour épouser le contour du tronc. Voilà. Donc en réalisant ces différents exercices, vous allez pouvoir donner du volume à vos dessins. La perspective permet notamment de mieux appréhender la volumétrie des éléments qui vous entourent. Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour simplifier et surtout pour comprendre comment dessiner les choses. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez déjà la perspective pour dessiner vos arbres. Et si le contenu vous a plu, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Ça m'aidera à faire connaître la chaîne. C'était Greg. Je vous dis à bientôt et surtout bon dessin. C'est parti. C'est parti. C'est parti.